bonjour bonsoir mes lumières comment allez vous ça y est il commence déjà à faire chaud je commence à tout fermer là il est à peine 9 heures bon allez un petit 33 pour nous sur la région lyonnaise ça vient se passer on va rester au vrai alors je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale intemporelle et collective bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent depuis il y en a qui sont là depuis le début depuis le début de la chaîne outre mais comment dire mes soutiens proches je veux dire mais il ya des abonnés qui sont là depuis le début et je vous remercie d'être là j'espère que ben on avance bien ensemble et qu'on travaille bien ensemble je me la crème sur les mains et j'espère que voilà ça vous fait du bien que ça vous apporte des compréhensions que vous commencez à comprendre comment les choses fonctionnent et tout et que pour certaines et le plus possible j'espère vous trouvez de l'apaisement dans certaines de vos situations et que vous vous rendez compte que la seule personne qui compte vraiment dans votre monde c'est vous voilà c'est ça sera toujours vous la priorité de votre monde voilà on est chacun la priorité de son monde voilà donc ce matin j'avais envie de vous tirer une petite carte de la vérité de l'âme parce que c'est des petites cartes qui font travailler et outre le fait de vous faire des guidances sur votre route ou sur la tierce et tout d'ailleurs ça me permet de voir où vont vos préférences c'est grave quand même si ça c'est pas du stalking malsain au secours c'est vraiment très très grave mais bon c'est l'être humain que voulez vous je vais absolument pas vous juger parce que j'ai eu ma période moi aussi donc voilà j'espère juste que ça durera pas trop longtemps chez vous et que vous comprendrez qu'en fait tout ça c'est du bullshit et que en fait ce qui compte le plus c'est ce que vous vous allez faire de votre vie voilà alors la vérité de l'âme ce matin quelle carte allons-nous sortir on m'a dit tu pioches ok d'accord bah je vais piocher je vais regarder une petite carte de travail pour mes lumières bah oui j'ai entendu on m'a dit non tu pioches donc celle là comme ça en plus elles sont à l'envers ok elles sont toutes à l'envers il y en a à l'envers il y en a à l'endroit si je vous lâche à un moment c'est normal parce que mon prince devrait pas tarder à se réveiller mais bon vous vous le verrez pas vous allez juste voir un petit truc ça va sauter comme ça alors la carte du jour pour mes lumières c'est où est-ce que mon âme a envie d'aller où mon âme a-t-elle envie de voyager où mon âme a-t-elle envie de se rendre qu'il faut savoir que votre âme aussi a des désirs il n'y a pas que vous alors quand nous voyageons nous grandissons nous mûrissons nous ouvrons nos petits mondes plus d'aventures plus de patience plus de comment dire c'est quoi trills encore plus de sensations fortes trills c'est sensation forte donc plus de sensations fortes plus d'expériences voilà bouleversantes vivifiantes des trucs qui vous coupent le souffle des trucs qui vous font vibrer donc plus de compréhension aussi vous gagnez de la confiance en vous en voyageant et surtout vous vous rendez compte de votre unicité vous vous rendez compte à quel point vous êtes quelqu'un de formidable vous vous rendez compte à quel point vous êtes quelqu'un d'unique vos cœurs, vos esprits s'ouvrent et vos désirs sont satisfaits alors aujourd'hui où est-ce que votre âme vous demande d'aller ? ça c'est pour ceux qui le peuvent c'est pas tout le monde qui le peut mais des fois rien que d'aller dans la ville d'à côté ça fait du bien vous voyez ce que je veux dire ? choisissez une destination un endroit où vous avez envie d'aller choisissez une date où vous allez pouvoir vous rendre là-bas et commencez à planifier créez une liste de voyages un tableau et cherchez un moyen sur un site de voyage pour le meilleur restaurant les choses à voir là-bas et c'est ça en fait qui va amener le mouvement qui va amener l'énergie afin que l'univers se rende compte que ça vous tient vraiment à cœur vous êtes prêts à y aller vous pouvez croire que vous allez y aller et ça incitera l'univers à vous aider à accomplir ce plan d'accord ? vous pouvez très bien choisir voilà un truc dans deux ans je vais là-bas vous choisissez une date et entre maintenant et cette date vous mettez tout en oeuvre pour y aller commencez à regarder les restaurants les airbnb les hôtels s'il faut les choses à visiter là-bas vous faites un plan voilà le financier comment je gère tac 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 pour que tout s'aligne que votre subconscient soit focalisé dessus tous les jours votre conscient aussi et et bien que les choses arrivent c'est de la manifestation palpable pas seulement dans votre esprit puisque vous utilisez en fait mais c'est de la manifestation et là on vous parle de voyage mais vous pouvez utiliser cette méthode pardon pour plein de choses planifier planifier et vous manifesterez alors c'était la petite arpe mais oui et je vous jure même d'aller dans la ville d'à côté ça fait du bien alors je pense qu'aujourd'hui ça va être une petite guidance travail sur soi peut-être je sais pas on verra parce qu'on me demande de sortir celui-là aussi et ensuite la magie des fées donc alors une deux trois quatre cinq cinq en d'autres on vous dit choisissez votre chemin vous voyez ça revient il y a des gens qui doivent bien choisir ce qu'elles veulent dans leur vie des personnes qui doivent bien choisir ce qu'ils ou elles veulent dans leur vie là on vous dit que tout est possible mais choisissez bien votre chemin voilà il y a des gens qui doivent faire le point on vous dit de vous laisser guider par les étoiles quel chemin voulez-vous emprunter qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez dans votre vie vous vous-même pas vous pour les autres mais vous pour vous on vous dit d'embrasser l'enthousiasme d'embrasser la joie on vous dit que c'est un voyage du coeur qui s'offre à vous on vous dit que si vous faites attention si vous le laissez faire l'amour sortira de vous coulera à travers vous et tout autour de vous on vous dit de répondre à l'appel pour celles qui l'ont entendu celles et ceux qui entendent l'appel pas forcément l'appel mais l'univers vous appelle des fois on vous dit qu'il y a des personnes là qui doivent répondre à l'appel parce qu'elles l'ont entendu et que le temps est venu et far away places ça ça parle à des gens qui doivent bouger il y a peut-être des gens qui doivent il y a peut-être des gens qui vont devoir partir des gens qui vont devoir bouger de là où ils sont ça ça me fait ça me fait penser à des gens qui vont devoir se déplacer des gens vont devoir partir je sais pas comment expliquer ça je sens des personnes qui doivent faire un certain voyage alors il y a peut-être un voyage spirituel qui vous appelle vous sentez que vous devez faire depuis un moment on vous dit qu'il faut commencer à le planifier parce que c'est maintenant il y a peut-être des gens aussi qui vont quitter leur maison pour aller vivre ailleurs et on vous dit que quand l'appel arrivera il faudra dire oui quand le moment arrivera il faudra dire oui on vous dit d'être prêt pour de nouveaux horizons et que quoi que vous allez vivre en fait vivez-le avec joie et bonheur c'est très fort très très fort comme message bon écoutez ça parle vraiment c'est vraiment une guidance pour des gens qui doivent entreprendre un certain voyage vous verrez à qui ça s'adressera parce que là il y avait déjà la carte de l'âme qui parlait de voyage et là ça parle que de ça la vie est un voyage aussi peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous demander voilà de partir à l'aventure et il va falloir y aller il va falloir y aller avec la fleur au fusil enfin je veux dire allez-y avec le sourire aux lèvres c'est hyper fort j'ai dit que c'est un voyage du coeur ça c'est pour les gens qui ont le coeur voilà quoi le coeur en guérison ça va pas être pour des personnes qui ont le coeur encore un peu noir je n'ai pas de le dire alors avec le tarot psychique on vous parle de mouvements accélérés il y a quelque chose qui arrive là très vite de toute façon l'univers il accélère tout en ce moment là tout et on vous parle de fondation et de réalisation je vous ai dit j'ai senti aussi quelqu'un qui allait peut-être déménager peut-être changer de lieu de vie aussi que ça allait être une toute nouvelle aventure pour cette personne je sens un déménagement je sens un déménagement il y a des voyages importants à faire mais je sens un déménagement c'est un déménagement qui est guidé qui est voulu par les étoiles voulu par la source et il va pas falloir freiner alors on vous dit que pour le moment il faut vous reposer vous avez besoin de repos parce que ça va être très j'entends encore trills dans ma tête donc ça va vous remuer des sensations très fortes on vous dit que le succès est à la clé donc il va falloir être ancré dans la matière et planifier vous voyez des fois je suis estomaquée quand les cartes elles sortent choisir avec sagesse choisissez votre voyage choisissez votre chemin regardez bien prenez le temps de bien voir les choses on vous dit pas de sauter dessus on vous dit juste de prendre le temps de façon à bien répondre à l'appel et de bien faire les choses pour vous surtout toujours pour vous chakra racine il va falloir être bien ancré parce que ça va vous secouer ça va secouer un peu comme la machine quand elle est en mode essorage vous voyez ou pas alors on me dit de ne pas prendre celle là mais il y a quand même un message à garder c'est que là parmi ça il y a trop de personnes là qui qui sont mal dans leur peau et qui font croire le contraire et qui gardent leur pleur pour leur oreiller le soir alors qu'en fait plus vous allez faire ça et plus ça va ça va s'amplifier quand on va pas bien il faut le partager dans le sens où on vous a pas dit de cracher sur tout ce qui arrivait sur tout le monde mais vous avez le droit de dire aux gens que vous n'allez pas bien qu'en ce moment c'est dur voilà parce que vous recevrez jamais d'aide et de soutien si vous dites tout le temps que vous allez bien il n'y a aucune honte à aller mal il y a des choses qui se préparent il y a un mouvement là qui va se faire et ce mouvement il est très très fertile dans le sens où c'est un mouvement qui va apporter que que de belles choses c'est un mouvement c'est un voyage là qui va vous renforcer alors peut-être que vous allez dans une destination où vous êtes censé être où au final vous êtes censé être excusez-moi j'ai vraiment j'en peux plus moi dès que je commence à faire une guidance j'ai le bout du nez qui me gratte on vous parle de réjouissance et de fête c'est il y a une belle récolte qui arrive pour des lumières il y a vraiment une très très belle récolte on vous demande de vous reposer il faut vraiment vous reposer parce que ça va vous squaler si vous n'êtes pas reposé vous n'allez pas pouvoir faire ce qu'il faut et vous n'allez même pas pouvoir réagir comme il faut vous n'allez pas pouvoir vous voyez ce que je veux dire il faut vraiment vraiment prendre du repos méditer écouter des fréquences sincèrement c'est voilà le plus d'énergie possible pour vous parce que début de la prospérité vous voyez il y a un truc qui se prépare là de toute façon il y a tout qui bouge il y a des choses qui se mettent en place il y a des lumières qui finissent des cycles là je ne dis pas que toutes les lumières finissent des cycles d'accord mais en ce moment il y a beaucoup 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 de fins de cycle et là ça en accélérait parce que ce sont des lumières qui ont forcé le truc c'est les dernières places dans le train en fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que là en fait il faut finir il y a un nouveau cycle qui va recommencer et là il faut finir c'est des lumières contraînées donc là les choses elles arrivent vite les apprentissages ils arrivent vite les points de compréhension ça se fait vite et puis des fois ça se fait à l'arrache mais parce qu'on n'a plus le temps on n'a plus le temps vous disiez ça à une copine la dernière fois voilà ça va vous bouleverser ça va être mais remuant secouant mon fils tu m'as fait peur mon bébé bonjour bonjour bon voilà donc je vous disais que c'était quelque chose qui arrivait vite quelque chose qui allait vous bouleverser vous chambouler qui allait vous faire vivre des montagnes russes mais on vous conseille quand même de répondre à l'appel c'est quelque chose que vous sentez vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous et vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive votre force spirituelle va être engagée voire même élevée dans le processus et ça va vous faire plaisir parce qu'on vous dit qu'il faut l'embrasser avec enthousiasme trouver c'est bizarre j'ai vu une guidance qui parlait de ce que je vais vous dire ce matin tout de suite bah oui moi aussi je regarde des guidances vous croyez quoi voilà c'était une phrase qui m'a beaucoup que j'aime beaucoup parce que ça me ressemble beaucoup donc j'espère que que ça vous enfin en tout cas que le concept vous plaira c'est ne pas hésiter à demander à vos guides de lumière je dis bien vos guides de lumière parce qu'on a aussi des guides de l'ombre il faut le savoir il faut savoir à qui vous parlez de demander à vos guides de lumière de vous aider à voir le comique dans chaque situation de vie parce qu'il y a toujours du comique il y a toujours de quoi rire dans tout ce qui nous arrive et c'est pour ça que moi je rigole tout le temps quand je fais des tirages même si ça part de choses qui sont graves dures souffrantes pour vous j'arrive toujours à trouver le truc drôle et c'est ce que j'expliquais c'est pas que je me moque de vous c'est que j'ai appris à rire de tout j'ai appris à voir le comique dans chaque situation et c'est comme ça aussi qu'on arrive à affronter des choses qui sont censées être dures et puis en fait en fin de compte quand on arrive à y mettre le sourire à y mettre le rire à y voir le ridicule parce que des fois il y a des situations qui sont souffrantes mais qui sont ridicules quand vous arrivez à ouvrir votre esprit et à voir ce côté là de ce qui vous arrive les choses deviennent beaucoup plus simples beaucoup plus simples et là c'est ce qu'on vous demande on vous demande de garder le sens de l'humour garder le sens de l'humour on vous dit qu'il y a des nouveaux des choses nouvelles qui arrivent pour vous il y a des des commencements nouveaux qui arrivent moi j'adore cette quittance fondation et réalisation là voilà ça va bouleverser tout ce en quoi vous croyez ça va bouleverser tout là j'entends carcan éducationnel toutes vos valeurs de maman papa ce qu'on vous a donné là tous les trucs que vous croyez dans vos têtes vos croyances limitantes vos pensées limitantes vos trucs tout ça là ça va tout bouleverser tout ce que vous croyez tout ce à quoi vous vous raccrochez depuis des années ça va voler en éclats ça va voler en éclats ça va vous bouleverser votre façon de vivre ouais mais bizarrement ça va vous apporter l'équilibre tout en cassant tout en bouleversant tout en déménageant tout voilà en vous remuant jusqu'au très fond de vos tripes et bien c'est là que vous allez vous sentir le mieux c'est là que vous allez vous sentir en paix aligné là il y a des gens là il y a des éveils bizarres qui arrivent on va regarder les nouveaux commencements ils reviennent alors que je ne les avais pas pris parce que je devais piocher pour cette guidance et que ça avait sauté souvenir d'amour c'est un bouleversement que vous allez vivre avec avec votre coeur avec quelqu'un de coeur et souvenir ça veut dire que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trompé peut-être que c'est quelqu'un qui vous a jalousé il y a il y a un truc il y a un truc et pourtant vous êtes voilà peut-être que c'est quelqu'un sur qui vous vous êtes trompé aussi il y a aussi cette notion là vous avez cru des choses qui n'étaient pas vraies vous vous êtes fait des films vous voilà des fois on a des attentes sur les gens et en fait on calque nos attentes sur ce qu'on croit sur les gens puis finalement on se rend compte que ah ben punaise elle n'est pas comme ça la personne ouais moi j'ai l'impression c'est ça vous allez vous rendre compte que vous allez enlever vos oeillères et vous allez vous rendre compte que la personne en face elle n'est pas du tout ce que vous pensiez qu'elle était ouais vous allez voir quelqu'un tel qu'il ou elle est pour de vrai cette personne elle va se montrer prospérité matérielle et spirituelle il y a vraiment des trucs beaux qui arrivent là il y a vraiment c'est une guidance paillettes ça faisait longtemps ça faisait longtemps ça fait plaisir ouais cette personne en fait elle se cache depuis trop longtemps c'est quelqu'un qui se cache depuis trop longtemps et c'est quelqu'un qui en a marre et c'est quelqu'un qui en souffre beaucoup là il y a quelqu'un qui n'a plus envie là puis vous aussi vous avez beaucoup avalé votre val d'art et vous n'avez rien dit à personne mais là il y a quelqu'un là qui pense énormément à vous à ce que vous avez vécu ensemble et cette personne elle n'a plus envie de vous mentir cette personne elle n'a plus envie de vous faire croire des choses et cette personne elle n'a plus envie de se mentir à elle-même non plus et c'est justement quand cette personne elle va arrêter de se mentir à elle-même qu'il y a des choses qui vont se débloquer mais il y a quelqu'un qui a envie de faire la fête avec vous il y a une reprise de pouvoir il y a quelqu'un qui se réveille qui se relève allez vas-y Jérôme ça ne plaît pas à tout le monde ça génère des conflits chez cette personne ça génère des trucs des belles disputes des belles belles disputes il y a des gens qui ne veulent pas lâcher le bout de gras ces gens ils lui conseillent de laisser tomber de passer à autre chose de faire autre chose de sa vie alors peut-être qu'à un moment donné il vous a laissé parce que justement c'était trop la galère avec son entourage c'était trop chiant à vivre trop compliqué et il a préféré vous laisser de côté parce que voilà ça revient quand même ça revient quand même ouais cette personne elle ne peut pas vous laisser c'est quelqu'un qui a vraiment envie de se lier d'une manière ou d'une autre à vous il y a quelqu'un là qui ne peut pas vous laisser et tant pis tant pis si ça ne plaît pas tant pis si ça ne plaît pas alors pour le moment cette personne elle est dans son coin elle est dans sa bulle voilà elle se il y a quelqu'un qui est en guérison je sens là de quelque chose cette personne elle soigne son coeur elle soigne de sa façon de faire et sa façon de voir les choses j'ai le bout du nez qui me gratte c'est d'un fatigant mais ça va lui permettre de voir les choses de manière plus correcte de manière plus lucide et de savoir quel cap il faut qu'il prenne et qu'elle prenne c'est quelqu'un qui là de toute façon reprend son pouvoir et dit vas-y les disputes tout ça j'en ai rien à cirer il y a eu à un moment donné il s'est retiré bah oui cette personne elle est trop passionnée par vous pour lâcher l'affaire tout autant qu'il y en a qui sont j'allais dire trop passionnés par vous vous comprenez il y en a là ils vous aiment pas et ils vont pas lâcher l'affaire et puis il y en a un bah il vous adore et il va pas lâcher l'affaire on vous a dit de vous reposer parce que ça va pas être ça va pas être de tourbeau tout ça ça va vous demander énormément d'énergie cette histoire si tant est que et vous le savez parce que j'ai la carte dans l'intuition qui s'est retournée là vous le sentez venir ce truc il y a des il y a des lumières là vous sentez venir la patate chaude vous savez vous savez qu'il va se passer un truc et que ça va pas être évident ouais vous savez que vous risquez d'avoir de la peine vous savez que vous risquez de pleurer que ça va pas être facile parce que c'est une situation que vous connaissez et qui vous a déjà fait pleurer qui vous a déjà chagriné vous êtes déjà passé par là ouais c'est ça regardez vous le savez vous savez c'est pour ça qu'on vous dit de vous accrocher regardez les choses avec les yeux de la comédie franchement il faut rire ah oui n'ayez pas peur foutez vous de la gueule sans pitié faut vraiment pas si votre coeur il est touché par tout ça c'est fini ah oui là vous allez pas y arriver c'est ça qui vous en prive c'est parce que vous avez peur de souffrir encore vous avez peur que ces personnes là ils aient une ascendance sur vous qui vous fassent du mal mais en fait il faut que vous foutent deux ces personnes là ils ont aucun pouvoir le seul pouvoir qu'ils ont c'est le pouvoir que vous leur donnez si vous leur donnez rien ils valent rien des roquets des chihuahuas ça aboie et puis c'est tout c'est tout il y aura des obstacles à relever dans cette histoire ça va pas être ça va pas être facile on va être dans Jumanji vous avez eu le film ou quoi le premier déjà il est pas mal mais alors l'autre là j'ai pas vu le dernier faudrait que je le regarde mais celui avec The Rock mais c'était pas mieux non mais voilà l'épice de Zapata aussi un peu dans le truc pour les anciens qui l'ont connu mais il y a en tout cas cette personne elle est prête à relever les défis cette personne elle est même prête à perdre des choses à perdre des gens il y a quelqu'un là c'est pas vous les lumières c'est cette personne elle est prête aujourd'hui à perdre des gens parce que parce que il ou elle en a marre il ou elle en a marre c'est son choix c'est sa décision c'est son avancée de vie là c'est comme si quelqu'un avait le choix enfin devait faire le choix entre une matérialité un bonheur vous voyez et cette personne elle a décidé qu'en fait elle allait faire le choix qu'il lui fallait elle va s'occuper de lui ou d'elle tant pis s'il y en a qui sont pas contents c'est exactement ça parce que là pour le moment cette personne elle est pas contente cette personne elle est pas bien cette personne elle s'ennuie cette personne elle se sent mal dans sa peau donc ça sert à quoi ça sert à rien alors que cette personne ce qu'elle veut c'est l'harmonie avec vous c'est votre histoire c'est se sentir bien avec vous c'est vous voir vous êtes sa paix vous êtes son cette personne elle se souvient que quand elle était avec vous en fait elle allait très bien elle se sentait très bien et que c'est toujours à cause des autres qu'il y a eu du boule d'ail ça c'est petit clin d'oeil à mon autre elle s'en souvient cette personne elle sait que c'est le problème c'est pas c'est pas c'est pas vous deux que le problème c'est les autres que là maintenant cette personne elle en a ras le bol donc cette personne elle est prête à mettre des gens de côté à perdre des gens s'il faut tant que lui ou elle ira bien c'est les énergies du moment il y a des gens là qui commencent à se rendre compte que non mais en fait moi d'abord mon bonheur avant tout je me fiche de savoir ce que toi ou toi t'en penses machin moi comme j'ai déjà dit vous êtes en train de vous emmerder pour des histoires de ouais ma mère elle sera pas contente ou peut-être qu'aujourd'hui la famille sera pas contente mais excusez moi mais quand les gens vont mourir vous allez rester là tout seul dans un couple qui vous convient pas parce qu'on vous a dit de rester avec telle ou telle personne parce que telle ou telle personne convenait mieux à la famille mais on s'en fiche on s'en fiche si énergétiquement vous matchez mieux avec quelqu'un d'autre il faut partir il faut partir il faut laisser les gens gérer leur trauma et il faut partir c'est tout on est là pour vivre les expériences on est pas là pour s'accroquiner alors si vous trouvez la personne avec qui vous allez vous sentir bien jusqu'à la fin de vos jours parfait c'est parfait et je vous le souhaite d'accord mais il y a des expériences qui se passent pas comme ça il y a des gens ils se marient puis au bout de 3 ans ils rencontrent quelqu'un avec qui ça se passe mieux bah faut partir c'est tout tu vas pas rester sous prétexte que tu t'es marié alors que tu te sens vachement mieux avec l'autre personne et que tu te sens plus attiré ça veut pas dire que cette personne là en face que t'as rencontré elle est mieux que ta femme ou que ton mari rien à voir avec ça c'est juste que énergétiquement bah je suis mieux là-bas et bah si t'es mieux là-bas faut partir et puis les gens ils gèrent leurs blessures d'abandon et les gens ils gèrent leurs traumas ils gèrent leurs blessures de rejet et voilà c'est ça en fait le but du truc c'est qu'à la fin on est tous gérés nos traumas et pour gérer les traumas faut les faire remonter et pour les faire remonter faut vivre des expériences qui les font remonter donc des trucs durs des trucs qui font mal on vous dit que les choses arrivent vite ouais bah y'a quelqu'un là qui en a pu remacer vous la tirez trop on essaye de le retenir mais vous la tirez trop je dis le parce que moi je suis hétéro d'accord on essaye de retenir cette personne mais cette personne elle a qu'une seule envie c'est de vous attraper mais on reste là reste là tu ne bouges pas reste là reste là tu ne bouges pas la lumière c'est vous donc au bout d'un moment je pense que vous allez devoir briller plus fort que ça et c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer parce que vous allez avoir besoin de toute votre force spirituelle de tout votre amour de tout votre vraiment de te reposer donc d'avoir de l'énergie et d'avoir les vibrations qu'il faut et de voir les choses de la bonne manière de façon à briller plus que les ténèbres parce que cette personne elle est embourbée et c'est pas rien il y a quelqu'un là ouais mais vous ne serez pas seul vous ne serez pas seul quand j'ai sorti la carte du victoire avec succès j'ai entendu t'inquiète donc ça ça veut dire que vous serez soutenu vous ne serez pas seul vous ne serez pas seul du tout vous ne serez pas seul ils seront là avec vous vous ne serez pas seul c'est alors pour les féminines qui sentent la patate arriver là méditation à gogo méditation à gogo faites un soin pour élever un soin pour élever je ne sais pas si je vous l'ai mis il y a un soin de Luc Baudin qui est parfait pour ça alors attention aux manifestations physiques suite à ce soin c'est un soin pour élever vos vibrations votre niveau vibratoire votre taux vibratoire mais il n'est pas à faire comme ça n'importe quoi parce qu'il n'est pas sans conséquence si vous avez un petit taux vibratoire et je répète bien si vous avez un petit taux vibratoire et que vous faites ce soin vous allez le sentir passer parce que moi j'ai eu l'expérience chez moi avec une amie qui est en élévation et que j'aime beaucoup je la considère comme une petite soeur avec qui on partage beaucoup et un soir elle a fait ce soin heureusement qu'elle était chez moi et que c'était parce que les manifestations physiques qu'elle a eu après elle en fait elle ne s'y attendait pas elle n'était pas prête elle s'est trompée de soin et elle l'a fait après ça devait se faire comme ça l'univers ne l'aurait jamais machin mais voilà elle a eu la danse des chakras les choses les lumières et tout qui se sont allumées devant ses yeux elle a dû s'asseoir parce qu'elle était en sueur et ça a vraiment chamboulé son corps donc voilà si vous êtes un niveau bas il faut faire attention moi je conseille de faire ça à ceux qui ont déjà un certain niveau et qui peuvent le gérer récupération de soi maître de sa vie là vous devenez maître ses maîtresses de vos vies et la personne en face aussi c'est ça le but vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous même si en face on n'est pas d'accord on vous parle d'union spirituelle de nouvel amour c'est entouré par le chakra sacré et le chakra du plexus solaire donc quand même c'est pas rien c'est à dire que les plaisirs tout ce qui vous ça va vous faire vraiment du bien on vous dit de vous ancrer parce qu'on avait le chakra racine d'accord mais voilà les plaisirs la fête le truc l'enthousiasme voilà l'union spirituelle donc ce qui veut dire que ça en fait c'est donné par l'univers ok c'est une union sacrée donc ceux qui sont pas contents là dégagez et en plus c'est une nouvelle façon d'aimer c'est un c'est un nouvel amour vous n'êtes plus la même personne cette personne n'est plus la même personne donc c'est un nouvel amour le passé on met ça de côté d'accord parce qu'on avait quand même les souvenirs d'amour donc c'est quelqu'un que vous connaissez c'est quelqu'un qui va enlever ses masques vous vous allez enlever vos masques aussi mais on vous dit que c'est un nouvel amour parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes oui mon amour excusez moi et en plus qui êtes vous qui êtes vous ça va vous réconcilier avec vous même avec l'équilibre tout à l'heure vous voyez vous allez vraiment rayonner de vous même qui de ce qui de qui vous êtes alors j'ai envie de finir avec l'oracle Disney pour voir ce que l'oracle Disney a à vous dire des fois ils ont des cartes j'aime bien parce que c'est c'est friendly c'est une guidance paillette alors on va rester dans des cartes des cartes joyeuses d'accord alors c'est quoi ça oh bah tu as quoi c'est quoi la communication ça ça veut dire qu'il va falloir discuter hein il va falloir faire attention à votre manière on dit façon à votre façon de discuter à votre façon de voir les choses il y a mon fils là qui en a marre ça tombe bien on a fini allez 38 38 11 11 2 hum ça fait 2 2 on a le couple on a le 11 c'est un chiffre maître alors le chiffre 11 c'est aussi le chiffre des flammes jumelles mais pas que d'accord c'est aussi un chiffre de rébellion moi je l'aime beaucoup je suis née à 11 mais ça fait aussi 2 donc c'est aussi le signe du duo ça peut être aussi le signe de la dualité alors allons-y mes guides oui je sais il faut que je pioche on vous dit que je vous ai dit mouvement accéléré l'univers aimé il y a des choses qui sont en retard là j'étais en train d'essayer de faire jumper on m'a dit pioche n'ayez pas peur de partir à l'aventure c'est vraiment ce qu'on vous dit c'est vraiment ce qu'on vous dit là n'ayez pas peur d'y aller partez à l'aventure sortez de votre zone de confort vous avez c'est vraiment là que tout va démarrer c'est là que tout va démarrer prenez des choses avec légèreté il en faut peu pour être heureux c'est nous qui en demandons trop mais c'est parce qu'on a des traumas qu'on en demande trop parce que quand on est guéri quand on va bien on se satisfait de rien je vous jure il en faut vraiment peu pour être heureux on va vous demander de savoir vous adapter ça va être tellement bouleversant ce que vous allez vivre qu'on va vous demander d'adapter on vous dit de faire un vœu manifester ce que vous voulez planifier on en revient à ce que votre âme veut là planifier les choses il y a de l'évolution dans l'air vous allez grandir suite à tout ça vraiment grandir mûrir vous élever il y a vraiment ce truc de sortir de votre coquille mais vous allez avoir besoin on vous dit que vous allez avoir besoin de toutes vos forces et que c'est vous qui avez l'idée qui allez avoir l'idée qu'il faut pour que tout s'arrange pour que tout tout coule que en tout cas voilà que vous traversiez ça le plus facilement possible voilà on vous dit de manifester manifester demandez à l'univers vous avez besoin d'aide demandez il faut demander demandez et dites vous que ça y est c'est acquis dernière carte des efforts gagnants ça ne se fera pas en claquant des doigts ça ne va pas être super fun super voilà tout de suite mais allez-y à la rigolade sur ma vie allez-y à la rigolade parce que si vous prenez les choses trop au sérieux vous allez vous blesser il faut y aller à la rigolade c'est des expériences à vivre et on est là pour ça mes lumières je vous embrasse très fort j'aime beaucoup cette guidance je ne sais pas encore quelle petite je vais lui donner mais vous verrez bien mais j'aime beaucoup beaucoup cette guidance et j'aime beaucoup ce qui arrive et surtout ce qui me plaît énormément c'est de voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et que vous n'allez pas les mettre en place seuls parce que n'oublie pas n'oubliez pas n'oublie pas ma lumière que tu ne seras pas seul la lumière t'accompagne d'accord l'univers sera là avec toi la lumière t'accompagne donc puise dans ta lumière fais rayonner ta lumière tu en auras besoin et si on t'envoie tout ça maintenant c'est parce qu'on estime que tu es arrivé à un point où tu en as suffisamment pour pouvoir vivre tout ça donc accueille le voyage à bras ouverts et avec le sourire jusqu'aux oreilles n'hésite pas à te moquer de toi-même et à te moquer des autres en face et à te moquer des situations parce que franchement si tu regardes bien sauf bien sûr dans des situations extrêmes je veux dire de mort et de choses comme ça mais il y a même il y a des enterrements où on se tape des barres je ne sais pas si vous voyez donc en fait on peut alors les trucs horribles genre voilà on ne va pas parler de ça là maintenant parce que c'est une belle guidance et ça serait dommage de la pourrir il y a effectivement des moments où on ne peut pas forcément rire mais je veux dire des séparations ce n'est pas la fin du monde d'accord il faut remettre les choses à leur place un mec qui vous trompe ce n'est pas la fin du monde une femme qui vous trompe ce n'est pas la fin du monde un homme qui vous quitte ce n'est pas la fin du monde une femme qui vous quitte ce n'est pas la fin du monde c'est juste que la personne elle prend son chemin et que son chemin vous n'êtes pas dessus et vous quand vous quittez quelqu'un ce n'est pas la fin du monde non plus vous ne vous pensez pas ne me dites pas que vous n'avez jamais quitté personne ce n'est pas vrai et si ça ne vous est pas encore arrivé excusez-moi mais ça ferait peut-être tant que ça arrive d'accord c'est des expériences à vivre de se faire plaquer et de plaquer voilà mariage ou pas mariage d'accord et parce qu'à un moment donné vous sentez que votre chemin il n'est plus avec cette personne que vous devez soit continuer seul ou alors il y a quelqu'un d'autre qui arrive tout simplement et il n'y a pas mort d'homme au contraire si on fait les choses bien et si on est guéri ça peut très bien se passer d'ailleurs voilà on n'est pas des sauvages donc voilà les bras crants ouverts le sourire jusqu'aux oreilles et puis bah bon courage n'oubliez pas que c'est censé être fun d'accord je vous fais plein de bisous merci pour vos likes merci pour vos abonnements merci pour votre énergie merci pour tout 4444 salut allez amour et lumière sur vous à bientôt ciao ma lumière je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao 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 ciao